IDFM 98 de l'Amande FM, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir nous allons laisser surgir un nouveau monde avec la deuxième édition publiée chez l'Armatan de Marc-Luc Guizzi. Marc-Luc Guizzi qui a eu trois vies. Bonsoir à vous Marc-Luc Guizzi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez eu trois vies. La première, vous avez été prêtre catholique. Tout à fait. Jusqu'à quel âge ? Oh, jusqu'à l'âge de 37 ans. C'est à 37 ans que vous avez décidé de vous marier ? Oui. Ensuite vous avez été membre de la cellule de prospective de la Commission Européenne. Oui. Avec Jacques Delors c'était dans les années ? Entre 90, 90 et 99. D'accord, juste avant l'an 2000. Oui. Et votre troisième passion, votre troisième vie, depuis 89 on peut dire, non 99 aussi, c'est l'écriture et l'éducation. Oui. Comment on passe de prêtre catholique au membre déjà de la cellule de prospection de la Commission Européenne ? Par hasard. Je dirais que c'est un hasard parce que j'ai travaillé pour Ricardo Petrella à la Commission. J'ai fait un rapport sur les religions face à la science et la technologie en 89 et 90. et ce rapport a été mis sur la table de Jacques Delors qui a dit, ah mais je veux ce monsieur-là dans ma cellule. Il va s'occuper des religions, des philosophies, de l'éthique, etc. Et je me suis retrouvé dans cette cellule à m'occuper de ce qu'on appelle les soft matters, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement l'économie et les finances. Oui, donc c'est aussi là que votre vie a changé parce que quand vous avez donc en 89 fait un contrat d'un an avec ce fameux Ricardo Petrella, directeur de programme FAST, on vous a demandé d'écrire un rapport sur la manière dont les religions considéraient la science et la technologie. Et quel problème vous avez rencontré à ce moment-là ? D'abord je me suis dit que ce serait assez facile parce qu'il suffisait d'aller voir ce que disaient les catholiques puis les réformés, puis les juifs, puis les musulmans, puis les athées, c'était assez facile. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait dans chaque groupe, il y avait diverses interprétations presque antithétiques. Et puis je me suis rendu compte qu'elles se correspondaient les unes aux autres. Il y avait ce qu'on appelle les pré-modernes, et puis les modernes, et ce qu'on peut appeler les transmodernes. Donc tout d'un coup je me suis rendu compte que le tableau était un tableau à deux entrées, pas à une entrée. Il y avait d'un côté les religions en haut, et latéralement il y avait les pré-modernes, les modernes et les transmodernes. Et donc m'est apparu, mais sauté à la figure, ce changement de paradigme que je voyais se profiler dans les religions et les manières de penser. Donc vous avez eu envie d'arrêter, d'abandonner, mais vous êtes tombé sur un livre qui vous est tombé du ciel, le livre de Charles Birch, un Australien, qui parle de la transmodernité. Tout à fait. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Birch, que j'ai rencontré en Australie, mettait des mots sur ce que je pressentais, mais ne parvenait pas à articuler pour moi-même. Et ça m'a pris neuf mois en fait, comme un accouchement. Changer de paradigme soi-même, ça prend du temps. Et donc ça m'a pris neuf mois. Ça n'a pas été facile. Donc cette transmodernité, ce n'est pas un retour nostalgique vers le passé, pré-moderne, mais plutôt une synthèse créatrice des meilleurs aspects de la modernité. Ça n'a pas été très facile quand vous avez pris conscience de cela, puisque vous avez d'abord eu des réactions très négatives de votre entourage. Vous avez essayé de convaincre un peu la Commission européenne de vos nouveaux paradigmes. Oui. Et pour finir, j'y suis parvenu, parce que le livre blanc, donc Delors, je raconte une petite histoire, Delors nous réunit en 92, 92, et nous dit « Voilà, je voudrais bien que vous me fassiez une étude sur l'économie européenne en 2040 ». Qu'est-ce que ça donne ? Là, on s'est mis en réseau avec une centaine d'économistes, et nous sommes arrivés à la conclusion, nous avons écrit un livre blanc, dont Delors était très content, qu'il a présenté au chef d'État, et ce livre blanc disait « Attention, nous allons garder l'industrie, mais nous sortons de la société industrielle », c'est-à-dire que les jobs de demain ne seront plus des jobs industriels, ils vont diminuer de manière drastique, et les jobs, nous entrons dans une économie immatérielle, où les jobs ne sont pas encore créés, il faudra les créer. Et donc, nous sommes dans une situation de transition qu'il faut préparer. Et ça, c'était en 80... 93, décembre 93, Jacques Delors présente ça au chef d'État, qui lui ont dit « Mr Delors, this is very interesting, let us go to the next point », c'est-à-dire, bon, on ne te demande pas ça, quoi. Et donc, ça fait 25 ans, 30 ans, que le silence politique couvre la mutation. Et je comprends les politiques, parce que si vous dites la vérité aux gens... Vous allez être exécutés, on le sait. Mais voilà, exactement. Alors, vous vous confrontez à beaucoup de problèmes quand vous essayez d'aller vers cette transmodernité. La deuxième phase, c'est qu'on vous fait comprendre que si vous voulez en parler, il faut peut-être en parler d'une manière un peu moins intolérante, parce que je pense que vous essayez de faire passer le message avec un peu de colère, ou tout du moins, le message ne peut pas passer. Si on vous demande de rectifier votre parole, ou la façon de le dire. Oui, mais je... J'étais tellement enthousiaste de ma découverte, que j'avais parfois tendance à dire aux gens « Écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est tant pis pour vous, quoi. » Oui. Et ça n'est jamais une très bonne pédagogie. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait travailler aussi sur moi-même, et me transformer moi-même. Et ça, c'était la seconde étape de ma découverte, c'est qu'il ne suffit pas de voir quelque chose de nouveau, il faut aussi le vivre. Soit le changement, donc tu veux que le monde soit comme dirait Gandhi. Alors, il vous arrive encore une dernière claque. Donc, on va beaucoup parler du patriarcat et du matriarcat dans l'émission. Vous-même, vous vous rendez compte que vous êtes pétri de patriarcat. Ben oui. Vous étiez, parce que peut-être vous avez changé depuis. Écoutez, l'université, moi j'ai fait 18 ans, 12 ans d'université non-stop. L'université, c'est une pyramide. L'église, c'est une pyramide. Ma famille, c'était une pyramide patriarcale. Et donc, moi j'ai été sculpté, j'ai été pétri, j'ai été maçonné, j'ai été déformé par des systèmes pyramidaux de pouvoir. Évidemment, ça veut dire que je me suis coupé de mon ressenti et que je me suis concentré sur les dynamiques de pouvoir. Dernière vague, vous avez dû apprivoiser votre ombre et apprendre à vous aimer vous-même. Comment ça c'est ? Ça vous fait sourire. Mais ça sera le thème de mon prochain livre. C'était déjà dans celui-là, parce que je ne l'ai pas inventé. Oui, mais vous avez raison. Vous êtes encore dedans, vous l'avez apprivoisé cette ombre, vous avez appris à vous aimer vous-même. Tout va ensemble. Ce n'est que quand je peux m'appuyer sur le divin en moi, que je peux aussi trouver un point d'appui pour prendre distance par rapport à mes souffrances d'enfance. Parce que, moi, je suis conscient de mes souffrances d'enfance, plus je les projette sur mon prochain. Donc, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des chefs religieux, vous avez des pères de famille, des mères de famille. Tout le monde finit par projeter sur les autres les souffrances d'enfance dont il n'est pas conscient. Vous avez parlé de Thomas Dansbourg. Et Thomas Dansbourg dit ceci, « Nous allons prendre conscience individuellement et collectivement que l'intériorité n'est plus une affaire uniquement privée, c'est aussi une affaire citoyenne. » C'est-à-dire que si le citoyen veut vivre dans une communauté plus consensuelle, plus solidaire, il devra aussi prendre conscience de ses souffrances d'enfance, prendre distance par rapport à cela, et alors, il y a ce que les spirituels appellent le manteau. C'est-à-dire qu'à un moment, dans votre cheminement spirituel, vous pouvez enlever, en tout cas, un des manteaux, un manteau de souffrance. C'est pas mal. Ça ne fait qu'une pelure d'oignon, mais il y en a des grosses quand même. Oui, donc, M. Dansbourg appelle ça les ombres violentes. Voilà. Justement sur la violence, est-ce que la violence et la mort sont des éléments consécutifs de la nature même de l'homme, voire les conséquences du péché originel ? C'est-à-dire que, dans votre livre, ce que j'aimais dans votre livre, et j'attendais un livre comme ça, c'est qu'on se sent tous un peu dans une fin de monde où, tout du moins, on n'a plus vraiment de raison d'espérer que ça change, parce qu'on est dans une grande société de violence, et on nous fait croire que la guerre, ça fait partie de l'être humain, que l'être humain est comme ça. Est-ce que la violence et la mort sont des éléments consécutifs de la nature même de l'homme ? La violence patriarcale, en tout cas pas. Maintenant, il n'y a pas que la violence patriarcale. Donc, je voudrais préciser que, au fond, ce que Rian Neisler et d'autres nous ont appris, c'est que tous nos livres sacrés ont été écrits au début de l'ère agricole, que ce soit en Inde, en Chine ou en Europe, nos livres sacrés ont commencé avec l'agriculture et l'agriculture a commencé avec le patriarcat. Donc, tout ça est arrivé ensemble, si bien que tous nos livres sacrés instaurent le patriarcat comme ayant toujours existé. Et donc, on nous a enfoncé dans la tête, depuis 3000 ans, que le patriarcat fait partie de la nature humaine. La violence patriarcale fait partie de la nature humaine, ce qui est faux. Deuxième chose, le péché originel n'a rien à voir avec Jésus, en tout cas. Ça a été inventé par Augustin, Saint-Augustin, Saint-Paul et Saint-Anselme de Canterbury. Donc, à Troyes, ces théologiens ont créé le centre dogmatique du christianisme, qui est la rémission des péchés par le sang du Christ. Tout ça est, à mon avis, faux. Alors ça, c'est votre côté ancien prêtre. Vous avez une annexe à votre livre Surgissement d'un nouveau monde. Tout à fait. À la page 233, où on voit la différence du passage du matrilinaire au patriarcal. En ce qui concerne la vie, du côté des femmes, la vie est sacrée, la naissance est sacrée, il y a plus de joie. La sexualité est sacrée. Oui. Donc, la déesse mère donne la vie, la femme et la vie sont sacrées, l'arbre est la vie, le lien entre le ciel et la terre, il apporte la connaissance du bien et du mal, il est source de vie et de sagesse, la sexualité est sacrée, le serpent est le symbole de la sagesse de la vie, le pouvoir donne la vie, la créativité et l'art sont sacrés. Et après, quand c'est passé dans un système patriarcal, au moment où l'écriture a été inventée, la mort est sacrée, la vie est une triste vallée de larmes, la naissance est une malédiction, Dieu le Père tout-puissant a pouvoir de mort, l'homme domine la femme et l'univers, il sauve, la femme est impure et souillée, cause du péché originel, l'arbre de la connaissance est une menace de mort, l'arbre de mort apporte le salut, on pense à la croix du Christ, la souffrance est sacrée, le célibat, la cèse et les moines sont la norme du sacré, la sexualité et le plaisir sont suspectes et impurs, le serpent et le démon tentateurs et trompeurs, le pouvoir donne la mort, soumission, obéissance, le seul art permis est religieux. ça c'était jusqu'en l'an 2000, parce que ça a commencé à changer en ce qui concerne la sexualité. Alors, je dirais que il y a il y a 3500 ans, nous sommes passés, nous avons commencé l'agriculture et nous avons commencé le patriarcat. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'économie et la société post-industrielle est aussi post-patriarcale. Nous sommes en train de relativiser le patriarcat pour une série de raisons et la propriété privée. C'est toutes les normes de notre civilisation qui sont en train de se recomposer. Je suis désolé d'être positif, ce qui n'est pas à la mode, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, du temps de ces femmes, quand c'était une société matrilinaire, comme vous dites, les femmes ne dominaient pas les hommes. Ce n'était pas une domination de la femme, quoiqu'il y avait les Amazones quand même. En tout cas, ce qui semble vrai, c'est que le matrilinaire n'avait pas d'armée. Donc, il n'avait pas une politique de guerre. C'est pour ça qu'il est mort, d'ailleurs. Et donc, ils ont été balayés, n'ayant pas d'armée. Maintenant, je ne crois pas qu'on peut dire que dans tout le matrilinaire, il n'y a pas eu des oppressions. Évidemment, il y en a eu. Mais, c'était quand même une autre notion du sacré. Ça, c'est très important. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous avons encore un sacré patriarcal en crise. et nous sommes en train de repenser les structures mêmes du sacré de nos sociétés. Ce qui était sacré pour ma grand-mère n'a plus rien de sacré pour ma fille. C'est vrai. Alors, pour ma grand-mère, le sacré était un sacré vertical. C'est-à-dire qu'il fallait monter, monter très haut, sur des montagnes, le plus haut possible, pour aller près du divin. Et la vie était une vallée de larmes dont on attendait tranquillement la mort pour être enfin délivré des souffrances de la vie. Ma fille me dit, « Mais papa, c'est le contraire. On doit se reconnecter à la nature, sinon on va crever. » Nous avons dominé la nature à partir de la Genèse, il est dit, « Domine les plantes, domine les animaux, domine la femme. » Et donc, nous sortons à peine de tout cela en nous rendant compte tout à coup que nous sommes dans la nature, pas au-dessus de la nature. et que donc, dans cette nature, le plus intelligent que nous pouvons faire, c'est imiter la nature qui fait beaucoup mieux que nous avec les déchets, qui fait beaucoup mieux que nous avec l'énergie, qui fait beaucoup mieux que nous. Et donc, nous sommes en biomimétisme. Tout cela est complètement différent. Nous changeons de base. Notre civilisation mondiale est en train de changer ses bases. C'est passionnant. Alors, vous dites que le sacré des générations précédentes, maintenant, fait place au sacré. C'était un sacré de séparation à l'époque, c'est-à-dire que le sacré, c'était les prêtres, c'était... Mais, ce sacré faisait des choses très belles. La cathédrale d'Amiens, 43 mètres de hauteur, c'était un sacré vertical. Mais très beau. Nous avons fait des merveilles. Bon, le patriarcat a fait des merveilles avec des initiés, les francs-maçons, qui, avec leurs petites cordelettes, étaient initiés sur les nombres sacrés, etc. On fait des merveilles. Bon. Mais, la jeune génération a un sacré qui est beaucoup plus un sacré horizontal. C'est-à-dire qu'on va investir dans le réseau. On va créer du sacré en réseau. Du sacré horizontal. On se reconnecte. On se reconnecte. On essaye de réenchanter la société. C'est complètement différent. On va juste terminer sur le matriarcat. La déesse mère, donc, devient une déesse mère avec époux. Ensuite, elle est l'épouse du dieu. Et puis, ensuite, elle devient la mère du dieu. Et donc, là, elle n'est même plus une déesse. Donc, on l'a vraiment reléguée. Et puis, elle enfontera dans la douleur. Et puis, au niveau de son sexe, elle est impure. Et donc, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on se dit aussi que le nouveau monde, cette émergence d'un nouveau monde, finalement, c'est l'ancien qui revient. Pas qui revient. On revient à quelque chose qui ressemble à la civilisation des cueilleurs et des bergers. Où la propriété privée était complètement différente et le rapport au sacré était complètement différent. Et au début de la genèse, Cain, l'agriculteur, tue le berger, Abel. C'est fini, l'époque des bergers. Même s'il est sympathique, Abel, il est mort. Donc, et maintenant, nous sommes en train de dépasser la société industrielle et agricole, de relativiser la propriété privée et de relativiser le patriarcat. C'est passionnant. Marc Lix, on a tué d'abord le berger, on a tué l'agriculteur dans notre société. Alors, qu'est-ce qui reste ? On n'a pas tué l'agriculteur du tout. L'agriculteur est devenu un pauvre malheureux obligé par les puissances financières à faire une agriculture qui détruit le sol, qui détruit la nourriture et qui détruit les gens. Et il en est conscient, le pauvre. Et qu'il ne parvient pas à sortir parce qu'il a des dettes auprès des banques qui ne parvient pas à payer. Donc, il va y avoir un changement de paradigme. Nous, nous sommes dedans. On est dedans. On est dedans. Un monde se meurt, mais dans un silence étonnant. Et pourquoi ce silence ? Je vous raconte une histoire. Vous savez, comme moi, je suppose, que les BRICS sont en train de prendre forme. Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Ce qui fait 4 milliards de gens. Ce n'est pas un petit groupe. Non, c'est plus de la moitié de la population. Ce qu'on dit dans les milieux de Davos, c'est qu'il vaut mieux ne pas en parler pour ne pas leur donner de la crédibilité. Et donc, nos journaux sont interdits de commentaires sur les BRICS. Les BRICS ont créé une nouvelle banque mondiale, un nouveau fonds monétaire international. Ils ont fait une déclaration de 74 points de politique générale mondiale que personne, personne ne reprend nulle part. Parce que c'est interdit. Et donc, il y a une loi du silence. La seule manière que l'ancienne, ceux qui dirigent la modernité industrielle, capitaliste, patriarcale, qui a encore le pouvoir, ont trouvé comme stratégie, comme meilleure stratégie de ne pas parler du nouveau. Donc, le nouveau n'existe pas. Involution, c'est... Involution, ça veut dire... Involution, c'est... C'est faire le contrat des autres. Involution, ça veut dire... Involution, c'est... Involution, ça veut dire... Tourner. Involution, c'est... Involution, ça veut dire... Involution, c'est... Le silence. Deuxième partie de l'émission sur l'antenne d'IDF. Début de votre livre, donc, vous parlez d'une certaine Madame Chang qui s'est passé en 2050. Cette Madame Chang est une gouvernante chinoise. Pris Nobel d'environnement. Pris Nobel d'environnement qui a créé une espèce de communauté européenne, mais avec elle, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Et cette femme, franchement, nous change le monde. Elle change le monde entier. Elle change le monde entier en une société de connaissances post-capitaliste et post-occidentale. Elle nous fait une reconnexion avec le sacré qui nous connecte à la nature et au cosmos. On l'appelle la poétesse chinoise. Au début, on se moque un peu d'elle et puis... Les médias ne veulent absolument pas en entendre parler, mais ils sont forcés par l'opinion publique d'en parler quand même. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est vers ça qu'on va aller... Ceci est un scénario tout à fait imaginaire, mais qui montre des possibilités. Alors, puisqu'on était dans les banques là tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez du bitcoin ? Rien de bon. Pourquoi ? La monnaie est un symbole. La monnaie est un symbole entre moi citoyen, vous citoyenne et quelqu'un qui garantit la solvabilité de ce symbole. Ça peut être le banquier, ça peut être la banque centrale. Ici, avec le bitcoin, vous êtes face à un réseau. Et c'est pourtant l'avenir le réseau. Oui. Mais, où est le symbole ? Le symbole, c'est... C'est de faire confiance. Oui, justement. Vous faites confiance à qui ? On ne peut pas faire confiance aux banquiers non plus, on le sait. Non. Mais le bitcoin, ce qui manque au bitcoin, c'est une vision. Qu'est-ce qu'on veut ? Quelle société veut-on ? Rien. Pas de vision. Tandis que les monnaies alternatives, qui sont souvent beaucoup trop petites, ce n'est que 2000, 3000 personnes, même à Bordeaux, même à Lyon, c'est trop petit. Mais, derrière cette monnaie alternative, il y a une vision d'une société en réseau, d'une société plus juste, qui partage, qui met les chômeurs dans le coup, qui est inclusive, etc. C'est donc un symbole. Ça, ce sont des monnaies qui sont symboliques au sens positif du terme. Le bitcoin, c'est simplement des gens très malins qui ont utilisé le blockchain qui est une très bonne technologie, mais il manque la vision. Mais, donc, ce bitcoin, c'est quand même un japonais au départ qui a créé ça. Oui. Et on dit que Goldman Sachs et Goldman Sachs et tout, commencent à s'intéresser vraiment au bitcoin. Oui et non. JP Morgan a dit beaucoup de choses négatives aussi. Moi, je crois, parce que j'ai participé, je suis membre du Club de Rome et j'ai participé au rapport du Club de Rome au Parlement européen sur les problèmes monétaires et on montre très bien que la monnaie est une valeur symbolique. Et le bitcoin est un bol de quoi ? Dites-moi. De la liberté. Oui. Puisque quand même, regardez, les banques nous prennent notre argent, on ne peut même plus sortir. Oui, mais une liberté pour faire quoi ? À part ne pas dépendre des banques. Vous voyez, c'est des libertés négatives, mais c'est une liberté pour construire quelle société, quelle civilisation ? Niet, ça ne m'intéresse pas le bitcoin. bon, dans ce nouveau monde, il y aura la fin des structures pyramidales. Oui. Ça, c'est clair. Parce qu'on a en ce moment une crise de crédibilité. On parlait des banques, mais c'est aussi au niveau de la démocratie. En ce qui concerne l'Union européenne, ça a été quand même quelque chose au niveau du XXe siècle étonnant. Écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, moi qui étais tout près de la salle des machines de l'Union européenne, je peux dire que nous avions avec Delors planifié une Europe de centre-gauche qui est devenue une Europe extrêmement ultra-ultra-libérale, qui n'aide plus que les grandes multinationales, qui n'aide plus les petites et moyennes entreprises, qui n'aide plus les citoyens, alors que l'Europe devrait être un organisme social, intéressant, pacifique, qui engendre la non-violence, mais qui protège les citoyens. Or, les citoyens ne se sentent plus protégés par l'Union européenne, ils se sentent agressés par l'Union européenne. Et ils ont raison. Ils ont raison, parce que pour les semences, pour Monsanto, pour les multinationales, ils se trompent chaque fois. Pour le libre-échange. Alors, c'est le fameux article 123, qui est le pire article qui a été créé. C'est ce qu'on appelle l'article... Maudit. Oui. Et cet article dit simplement ceci. La banque centrale, qui est créée pour créer de la monnaie, eh bien, ne peut plus faire de la monnaie. Elle doit demander aux banques privées de faire de la monnaie pour elle, comme on appelle ex nihilo, à partir de rien, et prêter à la banque centrale à 5%. Et ce sont ces 5% qui engendrent la dette et les montagnes de dette dans lesquelles nous sommes tous depuis des dizaines d'années. C'est pour ça que le bitcoin se crée aussi, parce qu'on ne peut pas donner... Oui, tout à fait. On ne peut pas laisser notre argent à des gens qui... Mais les monnaies alternatives sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressantes que le bitcoin. Vous parlez quand même d'un nouveau monde, d'un monde qui se meurt, mais il y en a un autre qui est vraiment en train de naître. Oui. Au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de... Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Au niveau de la politique, ce serait bien qu'il y ait une non-violence entre États. Mais on l'a. Pour l'instant, on l'a, mais quand on voit l'Europe, comment c'est en train de changer aussi ? Alors, je vous raconte une petite histoire encore. Quand Delors est parti, il a dit clairement au chef d'État, écoutez, nous avons fait deux traités importants. Maastricht, Amsterdam, qui créent la monnaie européenne, la monnaie commune, qui créent une politique, un début de politique de défense, un début de politique juridique commune, un début de politique culturelle commune. Mais, ce qui nous manque, c'est un traité qui fixe la dimension politique de l'Union. L'Union politique. Parce que, pour gérer une monnaie, il faut un pouvoir politique. Évidemment. Pour le moment, nous avons la monnaie, nous n'avons pas le pouvoir politique. Et donc, c'est à celui qui gueule le plus fort, excusez-moi, les Allemands, à imposer, ce qu'on a imposé vis-à-vis de la Grèce, est absolument le contraire de ce qu'il fallait faire. Marc Luix, en vérité, on est en pleine guerre en Europe. C'est une guerre des peuples. Une guerre contre les pauvres. Une guerre des riches contre les pauvres. Voilà, donc on n'est pas en paix quand on voit le nombre de gens qui traînent dans les rues. Alors, vous dites qu'il faudrait un pouvoir législatif au Parlement tout de suite. Mais évidemment. Donc, le Parlement européen est le seul Parlement au monde qui ne peut pas écrire et faire des propositions de loi. Nous avons un système à cause de l'histoire où des fonctionnaires non élus sont les seuls qui peuvent faire des propositions de loi et puis les mettre en œuvre. Donc, la Commission a un pouvoir législatif et exécutif exorbitant. Et donc, on a besoin d'un traité, mais ça ne va pas être facile, qui remette en ordre tout cela. Il faudrait que la Commission européenne soit un bon exécutif et que le Parlement soit le législatif de l'Union, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut penser que l'Europe n'est pas démocratique ? Pour le moment, elle n'est pas du tout. Puisque le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont exercés par des fonctionnaires non-élus. Alors, ça va nous servir à quoi de voter dans quelque temps en France ? Parce que, bon, il y a une évolution positive. Vous avez voté aussi ? Vous êtes belge. Alors, un, côté positif, le Parlement a un pouvoir de co-décision, donc il s'approche un tout petit peu du législatif. Le côté négatif, c'est que nous avons des élections européennes, nous n'avons pas de parti européen. Donc, c'est absolument ridicule. Les Français votent pour des intérêts français. Les Belges votent pour des intérêts belges au Parlement européen. C'est un non-sens. Donc, nous avons absolument besoin et ça, ça ne viendra que si le Parlement, à mon avis, devient de plus en plus législatif. Nous avons besoin de partis européens. L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. Vous avez une première partie du livre où vous abordez cinq niveaux de là où sont les problèmes, dans la deuxième, cinq niveaux où là, on peut les résoudre, mais dans le sens inverse puisqu'il faut commencer par la politique, ensuite par l'économie. Vous dites que souvent, les changements de vision du monde sont liés aux outils de production. Nos outils de production ont changé. On est passé d'une ère industrielle qu'on va devoir laisser tomber. Non, qui va continuer, mais sans emploi, sans emploi industriel, sans créer d'emploi. C'est comme l'agriculture, elle est toujours là, mais on est passé de 87% à 4%. Et donc, ce qui nous attend avec l'industrie, c'est de passer de 35, 40, soit 50% d'emplois à 10%. C'est ça qui nous attend. Je voudrais quand même rappeler ceci, c'est que le moteur, je le dis, mais peut-être pas assez clairement dans ce livre, mais je le dis de plus en plus clairement dans mes conférences, le moteur du changement de civilisation est le changement de valeur de base de notre civilisation. Nous avons créé une civilisation qui a inventé deux méthodes de suicide collectif, la guerre nucléaire et la croissance infinie dans un monde fini. Bon, ça tout le monde comprend et personne n'est d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça se trouve dans notre subconscient collectif. Et donc, c'est dans le subconscient collectif qu'il y a un changement de valeur de mort vers des valeurs de vie qui est en train de se faire. Et ça, c'est le moteur du changement de civilisation que personne, personne, personne ne peut arrêter. le refus subconscient de la mort collective est le moteur profond du changement. Oui, et alors Willy Sarman qui était un des penseurs de la Silicon Valley il y a 30 ans, qui était beaucoup, beaucoup plus intelligent que les GAFA aujourd'hui, c'était trois niveaux au-dessus, il dit ceci, aucune puissance militaire, politique ou économique ne peut arrêter un changement des valeurs de base de la société. De conscience. Oui. Le niveau au-dessus c'est la fin du patriarcat et puis la fin de la modernité, toute notre manière universitaire, comme dit très bien Morin, plus la crise, plus le changement de civilisation se met en route, moins l'université, moderne, analytique, en petit pot, parvient à penser le changement. Et donc, il dit, la foi dans la croissance économique, la transformation technologique et la science qui va sauver le monde, cette foi, si c'est cette foi qu'est la modernité, et bien cette modernité est morte. Nous sortons de cette vision. Que les GAFA, ils sont encore à plein un cheval dessus. Rappelez ce que c'est que les GAFA, c'est les Google, Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. Oui, c'est les gros du net, quoi. Oui, qui sont devenus aussi importants que des États. Mais c'est vrai qu'on passe donc de l'économie poste, de l'économie industrielle, on passe à l'économie immatérielle. De la connaissance. Oui, voilà. Et on appelle ça le capital humain, le capital humain. Pourquoi est-ce qu'on parle de capital humain ? Mais très simple, l'outil de production, M. Marx, il avait bien expliqué que l'outil de production, c'est l'usine et le capital. Si vous l'avez dans l'industrie, si vous n'avez pas de capital, vous ne savez pas construire une usine et si vous ne savez pas produire des Renault, parce qu'il faut une usine pour produire des Renault avec des robots et des ouvriers qui coûtent très cher. Quand vous êtes dans l'économie immatérielle, vous inventez Facebook, vous avez une idée, vous l'appliquez à une connaissance du web et vous créez un concept. Pas de la connaissance pour créer de la connaissance. Ça, c'est la manière de produire de la valeur immatérielle. Donc, il n'y a plus de champs, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de capital, il n'y a plus rien de tout ça. C'est immatériel. Mais le capital devient moins important que l'humain. Alors, comme on n'ose pas dire humanisme, on parle de capital humain. C'est bien, c'est la même chose. En fait, c'est un retour à fond à l'humanisme. Si vous n'êtes pas gentil avec les gens qui sont des créateurs chez vous, ils ne reviennent pas le lendemain. Aujourd'hui, nous avons, quand vous avez un changement au niveau politique, vous poussez dans un fleuve, vous poussez avec un bateau, vous avez des tourbillons dans un sens, vous avez des tourbillons dans l'autre sens. Vous avez des tourbillons positifs, vous avez des tourbillons extrêmement négatifs. Tout changement engendre les deux. Ça, il faut savoir au niveau politique, c'est qu'il n'y a pas du blanc et du noir. Donc, dès que vous poussez, dès que vous amorcez un changement, vous avez des tourbillons. Certains très positifs. Il y a des entreprises, 10-15%, qui évoluent de manière très positive et d'autres, qui évoluent de manière épouvantable. Mais il y a les deux. Donc, cette société de la connaissance, le scénario peut être aussi très négatif. Tout à fait. L'éthique, les technologies de l'information et de la communication peuvent remplacer les musulmans par des machines ou peuvent manipuler les cerveaux par le transhumanisme. Alors, les transhumanismes, ça sont des gens intelligents, mais qui se trompent de paradigme. Ils ne veulent pas mourir, déjà. Non. Ça, c'est autre chose. Ils veulent faire un homme... Ils posent la question de la mort, mais trois paradigmes trop bas. ils sont encore en plein dans ce que Morin décrit comme la foi aveugle dans la science, la technologie et la croissance économique. Et les progrès. Ils sont exactement dans le vieux paradigme et ne veulent aucun débat éthique, parce qu'ils ont peur, évidemment. Le débat éthique fait ressortir combien leurs hypothèses de base sont faibles. Donc, ils sont très intelligents, mais en même temps, pas dans le bon paradigme, à mon avis. Il y a déjà Bill Joy, en 2000, en Californie, qui écrivait sur la déshumanisation. Alors, qu'est-ce que la transmodernité ? Allons-nous vers un New Age mondialisé et globalisé ou vers un nouvel obscurantisme moyenâgeux ? Aucun des deux. Ce sont les gens qui ne voient pas le futur, qui n'ont aucune vision du futur, qui croient que nous allons vers un retour au passé. Donc, vos questions sont parfaitement en syntonie avec ce que disent certains médias. Mais, c'est exactement le contraire qui se passe. La transmodernité, c'est là où sont les jeunes qui naissent maintenant, la génération Z. Comment vous l'appelez, la génération Z ? Z. 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 Comme la dernière lettre de l'alphabet. D'accord. Et, ce sont des jeunes qui disent, écoutez, moi, travailler des entreprises qui ne fait pas sens, je m'en vais, je ne m'intéresse pas. Ce sont des jeunes qui ne sont plus tellement intéressés par la propriété, mais par l'usage. Du moment que j'ai une voiture que je peux utiliser quand je dois me déplacer, du moment que je peux utiliser de la musique et la décharger du web, je n'ai pas besoin d'appareils, je n'ai pas besoin de... Avec mon téléphone, j'ai tout, je n'ai pas besoin d'un enregistreur, je n'ai pas besoin de rien. Mais, ils veulent une vie qui a du sens. Le retour du sens et de l'éthique. C'est ça, la transmodernité. La modernité est parvenue à nous faire croire qu'en étant rationnel, on n'a pas besoin de tout ça. Et c'était un mouvement de libération, la modernité, il y a quatre siècles, un mouvement de libération de l'obscurantisme moyen-aigeux par la rationalité scientifique. Ok. Maintenant, cette rationalité scientifique, à elle seule, on le comprend bien, ne nous permet pas d'aller vers un monde soutenable. Non, vers un monde qui se meurt. Mais voilà. Alors, vous dites aussi qu'on va vers une nouvelle métaphysique où la conscience est première, on s'en rend compte avec un tas de travaux de... Ça, c'est un... Ça, c'est difficile. Mais en gros... Ça commence quand même à germer dans la tête des gens. Oui. Alors, celui qui explique le mieux tout cela, c'est Willy Sarman dans un livre qui vient d'être traduit en français chez Ariane à Montréal qui s'appelle « Quand la nouvelle conscience transforme le monde ». Vous l'avez lu ? Oui, c'est moi qui fais la préface. Alors, au niveau européen, le meilleur livre, c'est de Theodorani qui est professeur à l'université de Bologne. Il y a Eisenberg et Bohr qui ont fait eu le prix Nobel en 1929 et 1933-1934. Bon. Eux disent, voilà, on sait, on observe un électron ou une particule, on arrête de l'observer, il disparaît. Je ne sais plus où il est. c'est qu'il est. Alors, il y a deux grandes écoles. Une dont on ne parle jamais parce qu'elle est trop dérangeante, c'est Bohm. Et une dont on parle tout le temps, c'est Eisenberg et Bohr, les deux prix Nobel. David Bohm est un génie, à mon avis, encore plus génial que Bohr et Eisenberg, ami d'Einstein et ami de Krishnamurti. et Bohm dit ceci, écoutez, prenons la fameuse expérience ÉPR d'Einstein, Einstein et deux autres. Vous prenez deux particules, vous les faites réagir, vous augmentez le potentiel positif de l'une, le potentiel négatif de l'autre augmente pour qu'elles soient en équilibre, enfin bref. vous les éloignez d'un milliard de kilomètres et vous agissez sur la première, l'autre réagit immédiatement. Immédiatement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Le temps n'existe pas, la distance. Oui. Mais alors on est foutu. Et donc, dit-il, moi je tire la conclusion, j'ose tirer la conclusion qu'il existe deux mondes. Il y a le monde newtonien dans l'espace et le temps et le monde impliqué en dehors de l'espace et du temps. Où le réel est sous forme de... d'hologrammes ? d'hologrammes. Et dit-il, allons voir chez M. Einstein. M. Einstein a dit à la fin de sa vie, oui, l'image la plus intéressante est celle du ver dans la pomme. La tête du ver passe d'un côté de la pomme et la queue du ver de l'autre côté de la pomme. Et le couloir est sinueux. Eh bien, dit Baume, le passage du monde newtonien au monde impliqué, hologramme en hologramme, est le ver dans la pomme. C'est un petit passage sinueux vers la lumière. Et dit-il, donc la mort, c'est le passage du monde newtonien au monde impliqué. Et donc, nous allons au milieu du XXIe siècle, tout d'un coup, ça va être un éclair. Mais on le sait déjà, enfin, certains le savent déjà. Oui, mais l'éclair, c'est au moment où la prise de conscience, c'est que la vie après la mort est une évidence pour la physique quantique. Le jour où on apprend, où vraiment, on enseigne Baume dans les universités, c'est tout qui explose. Et c'est pour ça qu'il n'en parle pas. La conscience va plus vite que la lumière. Et Baume dit clairement qu'il n'est plus question de vitesse de la lumière. Et donc, nous changeons de métaphysique. C'est exactement ce qu'a dit Willy Sermann en 90. Son premier livre. Nous allons passer de la métaphysique M1 qui dit que la matière existe et que la conscience, on ne sait pas très bien où elle est. Peut-être dans le cerveau, on ne sait pas très bien. Et nous allons passer à la métaphysique M3 qui dit c'est la conscience qui existe et qui fait être ou ne pas être la matière. C'est un changement de paradigme aussi fort que Copernic. C'est-à-dire la Terre n'est pas plate, elle tourne autour du soleil. Attends, bon, et il dit c'est ça qui va amener la renaissance du XXIe siècle. Nous sommes à la veille d'une renaissance. Et alors qu'est-ce que ça donnera ? Qui va amener la renaissance du XXIe siècle. Nous sommes à la veille d'une renaissance. Et alors qu'est-ce que ça donnera ? Ça tombera à la nosphère. Parlez-nous de cette nosphère. Alors, Terre de Chardin dit ceci, au XXIe siècle, je prévois que l'humanité va être confrontée à une dizaine de problèmes insolubles et interconnectés. C'est pas vieux Terre de Chardin ? Ce 1950, l'Église catholique, le Vatican, a voulu le mettre à l'index. Mais je sais que le pape des Jésuites, le pape noir, le général des Jésuites, est venu au Vatican et dit pas touché. On ne touche pas au général des Jésuites. Donc, le pape fait attention. Et donc, le pape a dit exil. Terre de Chardin a terminé sa vie à New York. Alors, pourquoi il a été exilé ? Parce que, qu'est-ce que c'est que cette nosphère ? La nosphère, c'est, il dit ceci, l'humanité va devoir changer de niveau de conscience, monter de niveau de conscience pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Comme dit Einstein, on ne résout pas un problème dans le même paradigme sur lequel ce problème est posé. Il faut relever les bretelles de la conversation et voir les choses d'un peu plus haut et alors on trouve de nouvelles solutions. Bon. Donc, on doit monter. Mais on monte vers où ? Mais on monte vers le point oméga dit Teilhard. On monte vers un monde qui redécouvre l'amour, la solidarité, la tendresse. Le partage. Le partage et qui va vers la lumière christique. Christique, c'est beaucoup plus important que Jésus. La lumière christique, c'est une lumière qui vient de l'univers. Oui, c'est celle qu'on voit une fois qu'on est parti de l'autre côté. Voilà. Alors, quel intérêt de retourner vers cette lumière christique ? Parce que, parce que, l'humanité, pour le moment, l'humanité sur la Terre est en train d'intéresser le cosmos entier. Parce que tout le monde perçoit qu'il y a justement une élévation du niveau de conscience qui est en train de se passer chez les citoyens et que ça va produire un changement de civilisation, mais très intéressant, qui intéresse un peu tout le cosmos. On y a un laboratoire. un laboratoire de transfiguration. Et une chose qu'on n'a pas du tout étudiée dans le christianisme, dont Jésus a parlé, c'est la transfiguration. Et donc, nous allons vers une transfiguration de nous-mêmes, mais aussi de notre civilisation. Alors, cette transfiguration, c'est quoi ? C'est un peu plus lumineux, c'est-à-dire, remède dans ce monde d'ombre ? La transfiguration, on va faire un tout petit peu d'exégèse. Jésus monte sur le mont à bord avec trois disciples et puis il leur parle pour le faire monter au niveau de conscience et tout d'un coup, il voit que son corps émet une lumière blanche éblouissante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus est venu nous expliquer que tout le monde peut se transfigurer et que c'est une autre manière de passer à travers la mort. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu de résurrection. Jésus était en transfiguration, c'est-à-dire que l'ADN de ces cellules, pour le moment, l'épigénétique nous explique que 60% de l'ADN est du junk ADN. Il ne sert à rien. Il semble que Bouddha et Jésus et les grands maîtres ascensionnés est un ADN qui soit à 99% actif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que la transformation spirituelle passe par les cellules de notre corps. C'est ça que Jésus est venu nous expliquer, mais qu'on n'a pas compris il y a 2000 ans. Mais c'est évident, mais évident. Et on explique beaucoup mieux que l'épigénétique ce qui est en train de se passer. Alors, dans le livre de Van Kowalart, il explique ceci. Qu'est-ce qui s'est passé avec le linceul de Turin ? Eh bien, Jésus était dans un linceul et à un certain moment, chaque cellule émet une toute faible lumière. Mais comme il y en a 150 milliards dans le corps et que toutes ces cellules peuvent se mettre en cohérence, comme la lumière laser, il a brûlé ces cellules en se transfigurant de manière définitive ont irradié le linceul. Et il a fait des expériences à antenne 2 avec du tissu une fois, à midi, enfin bon, bref. Et donc, certains professeurs, comme le professeur Sillet de Liège ici, prétendent que physiquement c'est explicable. Et donc, Jésus a continué sa transfiguration et sorti du tombeau. Et Marie-Madeleine, son épouse, ne le reconnaît pas. Le prend pour un jardinier. Pourquoi ? Parce que son niveau de conscience à elle, même si elle était très proche de lui, ne parvient. Et alors, il lui adresse et lui dit Marie. Et pouf, son niveau de conscience monte et elle le reconnaît. Elle lui dit Rabouni, Rabouni. Ce qui est important, c'est que le dogme de la résurrection, le dogme de la rédemption, tout ça est faux. Si, en fait, ce que dit Jésus rejoint ce que dit Bouddha, ce que disent tous les grands maîtres ascensionnés de l'histoire, et donc, nous rejoignons ce que disent les trans, les transhumanistes, mais à trois niveaux plus haut, oui, il y a moyen de transformer la mort, mais pas avec c'est-à-dire la technologie du siècle passé et des mentalités du siècle passé, évidemment. Alors, il y avait Théâne de Chardin et aussi Sri Aurobindo qui parle de... Sri Aurobindo, en Inde. La descente de la supraconscience. Du supramental. Il dit la même chose dans de tout autres mots. Et Mère dit, voilà, moi j'ai eu un songe la nuit de 1965, je ne sais plus, elle a eu un rêve, elle tape avec un marteau sur une porte qui se casse et il y a eu un flot de lumière divine qui se déverse sur la Terre, le supramental. Donc, il y a un flot d'énergie divine qui est en train de se répandre sur la Terre. Et qui l'envoie ce flot ? Est-ce que ça va venir de nous ou est-ce que ça va venir Ça vient du divin. Ça vient du cosmos. Ça vient de la source. Appelez la source comme vous voulez. Moi je l'appelle la source donc ça ne me dérange pas. Mais donc pourquoi est-ce que c'est... Et ça expliquerait à mon avis l'émergence des créatifs culturels. Oui, c'est tout à fait. Mais aussi de ce réseau Internet parce que c'est quand même un réseau... Et le réseau Internet c'est l'anosphère. L'anosphère, donc le réseau Internet est le symbole de l'anosphère. Mais un symbole qui peut être dévié, qui peut être... Oui, c'est ça. C'est que chacun... C'est le symbole qui appelle, qui indique l'anosphère. L'anosphère, c'est évidemment cette décision et cette capacité de l'humanité de monter au niveau de l'amour, de la solidarité, de la réciprocité vers l'énergie christique de l'oméga. Je ne sais pas ce que vous connaissez de l'Atlantide, mais il semble mais il semble qu'il y ait quand même eu 5 000 ans ou 30 000 ans d'âge d'or extraordinaire et puis ça a dégénéré en quelques années. Ils avaient une technologie qu'on retrouve probablement dans la construction des pyramides. Je crois que l'humanité a été à des niveaux de conscience beaucoup plus hauts. Elle est redescendue, il est tout à fait possible qu'elle remonte. En tout cas, ce que je sens et ce que je vis, c'est que la transformation passe par nous-mêmes mais passe aussi par la société. Il y a donc un aller-retour entre notre transformation et celle de la société. Alors, une fois jamais personne a changé de paradigme, c'est impossible. Est-ce que vous pensez de combien de personnes autour de nous à peu près dans le monde entier ont conscience de ce qui se passe ? Écoutez, il y a les statistiques américaines de Paul Ray qui montrent qu'on était il y a 20 ans à 24% et qu'on est maintenant à 35%. C'est une augmentation énorme. En Europe, on était à 22%, on doit être à 30-35%. Ça veut dire que dans 10 ans, on sera à 45% aussi aux Etats-Unis. Et donc, les 55 autres pourcents qui regardent la télévision toute la journée, ils sont paumés. qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conclusion de notre émission sur... Le réenchantement. Réenchanter le monde. C'est ce que vous parviendrez à faire lorsque vous aurez terminé le livre Surgissement d'un nouveau monde publié chez l'Armatan de Marc Luix. L-U-I-Y-C-K-X Gizi G-H-I-S-I Vous avez un site où ce livre on peut l'avoir ? Marc Luix. Marc Luix.be Et on peut décharger mon livre en open source. En cliquant à droite, on l'achète chez Amazon. Et à gauche, c'est open source. Alors, L-U-I-Y-C-Q-K-X. C'est dur, hein ? Oui. Alors, je pourrais dire ceci, c'est que, comme disait le sociologue Max Weber, la modernité dans laquelle nous sommes en train de finir de vivre a désenchanté le monde. On a tout réduit au rationnel pour un tas de motifs qui au début étaient très valables. Et maintenant, si nous sortons de la modernité, nous sortons du désenchantement et nous sommes en chemin lent, profond, mais réel vers le réenchantement du monde. Une citation. Je pourrais rappeler une phrase de Jacques Delors qui n'a jamais été publiée, mais il le disait souvent, si dans les années qui viennent, nous n'avons pas, avec les citoyens, découvert l'âme de l'Europe, nous ne pourrons pas faire de construction politique de l'Europe. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup, Marc Luix. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada